Musique Bonjour à tous, je reviens avec un haul action, action réaction, c'est parti ! Alors là, cette fois-ci, vous n'aurez pas mes fameux sacs poubelles à la vente, c'est promis ! Alors j'ai trouvé pas mal de nouveautés, j'étais très surprise dans l'action en région parisienne, j'étais super contente ! Il y a des nouveautés là que je vais vous montrer, j'étais super contente ! On va commencer par ce qui n'est pas intéressant, mais qui est utile ! Ce sont des blocs de WC bref, voilà, aux fleurs, à la rose, vous avez deux blocs, Donc, comme toujours, je vous aurais marqué les prix dans la vidéo, donc ça, ça valait le coup, hein ! Donc déjà pour ça ! Ensuite, rayon, on va rester rayon toilette aussi ! C'est le Pur Air de chez Pur Air, je pense, 5 en 1 ! Alors je ne l'ai pas pchité en magasin, enfin bref, c'est Fraîcheur Spring, donc fleur de printemps, voilà, 100% naturel, 5 en 1 ! Donc, qu'est-ce qu'il nous marque en français ? Désodorisant, etc. Donc, c'est un format de 240 ml, donc voilà pour ça, pour l'entretien, c'est tout ce que j'ai pris, et tout le reste, c'est de la beauté, et c'est que de la beauté ! Ah oui, il y a juste, ils ont sorti le calendrier de l'Avent déjà, je l'avais vu la dernière fois, ils ont sorti des choses pour Halloween, pour Noël, etc. Pour l'automne, je n'ai pas pris pour l'automne, et donc il y a le calendrier de l'Avent qui est, il me semble, à 11,95€, le calendrier de l'Avent Spa, mais je ne l'ai pas pris, c'est à peu près, on va dire, des petits formats, soit 50 ml, soit 30 ml, j'ai vu un unboxing du calendrier de l'Avent, d'ailleurs, n'oubliez pas qu'il y a mon concours des 5 ans, que j'avais fait fin juillet, non, début août, vous retrouverez mon mini, vous retrouverez mon All Action avec le concours pour les 5 ans de ma chaîne, tout simplement, vous avez beaucoup de produits Action dedans, qui était donc du calendrier de l'Avent de l'année dernière. Enfin bref, en déco de Noël, j'ai pris ce petit sapat, comme ceci, vous allez me dire, c'est tôt, mais j'avais peur de ne pas le retrouver, il existait en vert et en argenté, en argenté, je suis sûre, et en vert, il me semble. Voilà, donc assez sympa, juste en petite décoration, j'essaierai de le mettre en fond de vidéo, tout simplement, voilà pour ça. Donc oui, là, mi-septembre, ils vont commencer à sortir les calendriers de l'Avent sur divers sites, looks fantastiques et autres. Moi, je vais attendre octobre pour craquer, pour le calendrier de l'Avent. Alors ensuite, j'ai pris, ça, ce n'est pas vraiment de la beauté, mais c'est quand même utile, ce sont des emplâtres chauffants, vous avez deux pièces. Moi, j'ai souvent des problèmes de dos, donc, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Donc, je lirai la notice, emplâtres chauffants, emplâtres chauffants, chauffants pour des muscles souples, pour les muscles fatigués, sensibles et tendus. Donc, voilà pour ça, je lirai la notice. Donc, il y en a deux, ce n'était pas très cher et je n'ai jamais pris d'autres. Là, c'est surtout, moi, au niveau de mes cervicales, il y a quatre petits emplâtres comme ceci. Pareil, ce sont des emplâtres chauffants. J'en entends souvent parler dans les Hall Action et dans les produits terminés. Donc là, ce sont quatre petites pièces, si jamais ça vous intéresse. C'est de la marque Life Care, 7 x 10 cm pour les plus petits. Voilà, ça, c'est surtout pour des petites zones. Et pour le dos, le dos ou le bas du dos, tout simplement, c'est 18 x 12 cm et vous avez deux pièces. Et je viens de voir qu'il y avait bien le fameux petit scotch que je n'ai pas regardé cette fois-ci. Oui, ils y sont. Donc, ça, à tester, j'en entends beaucoup de biens. Donc, espérons que ça me soulage. Alors, ensuite, il n'y a que de la beauté. Non, il y a de la déco. C'est la déco de Noël. Mais je me suis dit, pourquoi pas pour faire mes photos Instagram aussi. C'est sûr que ça va sur le même thème de Noël. Ça, c'est dans le rayon Noël. Il y avait en fleurs jaunes, il me semble. Voilà, ce sont des petites roses pailletées. Je me suis dit, pour faire mes petites photos Instagram. Ça peut être sympa. Voilà, quand je vais déballer un de mes calendriers, enfin, le calendrier de l'Avent que j'aurai acheté. Là, cette fois-ci, je ne pense pas faire de vidéo au mois de décembre pour les calendriers de l'Avent. Elles ne sont pas tellement regardées. Je l'ouvrirai directement sur Instagram. N'oubliez pas de me rejoindre sur mon Instagram. Actuellement, il y a une palette Action à gagner. D'ailleurs, j'ai bien fait de l'acheter en vacances car là, elle n'y était pas. Vous savez, c'est la fameuse grande palette avec que des farnacrés un peu en rond. Voilà, donc j'ai pris cette petite déco. Voilà. Et ensuite, on va passer au rayon Alors, beauté. Alors, au rayon beauté. J'ai pris plein de nouveautés. Alors, oui, j'en avais pris deux. On va passer par tout ce qui est bain. Bain, gel douche. Alors, je vais préparer tout ça. Je vais vous montrer tout ça d'un coup. Je n'ai pas repris de masque. Ah, si, si, si. J'ai pris un nouveau masque. C'est une nouveauté. Alors, premièrement, j'ai pris des sels de bain. Ce sont les fameuses sels de bain Disney. Vous avez pompons. Alors, vous avez 55 grammes. Voilà, ce sont des sels de bain. Je ne sais pas à quel senteur, ce qu'ils sentent tout simplement. Sels de bain. Bon, il n'y a rien de marqué. Enfin, bref, vous avez pompons. Voilà, 55 grammes. Donc, c'est bien pour un bain. Apparemment, c'est jaune à l'intérieur. Vous avez pompons. Vous avez Marie des Dalmatiens. Oh, attendez. Les Aristochats, je crois. Non, c'est Marie des Aristochats. J'espère que je ne me trompe pas. Les sels sont roses. Ah, ben oui, là, on voit en transparence. Et là, c'est jaune, rose. Donc, Marie des Aristochats, si je ne dis pas de bêtises. Et là, c'est les sels d'Almatien. Voilà, un des sels, un d'Almatien. Vous avez une petite encoche pour ouvrir les sels de bain. Je n'avais pas vu, d'ailleurs. Donc, voilà, j'ai pris trois sels de bain. Il y en avait d'autres. Mais j'en ai pris trois. C'est déjà pas mal. En général, je ne prends pas tellement de bain. Et là, je me suis dit, je vais en prendre un peu plus pour le soir. C'est plutôt sympa. En général, je prends un bain. Évidemment, je me rince la peau. Et après, je mets du gel douche. Ou plutôt, je me lave... Non, je me lave avant. Et ensuite, je prends un bain. Voilà, pour bien me détendre. Donc, j'ai pris ces trois-ci. Normalement, il n'y en a pas d'autres. J'ai pris les fameuses tablettes. Ah, j'ai pris les deux mêmes. Je pensais que j'en avais pris une de chaque. Mais ce n'est pas grave. Voilà, ce sont les fameuses tablettes de chocolat qui me font penser à des... Comment vous dire ? Aux tablettes de maquillage Make-up Revolution. Voilà, c'est à ça que ça me fait penser. Alors, ça a l'air de sentir super bon dans le sac. Je dis à mon mari, mais ça sent super bon. Alors, je vais l'ouvrir vite fait. Pareil, vous avez le petit scotch. Je vais l'ouvrir. Ah ouais, c'est ça qui sent super bon. Je ne sais pas ce que ça sent, mais... Si j'arrive à l'ouvrir... Bon, je n'arrive pas à l'ouvrir. Je vais essayer de l'ouvrir quand même. Alors, voici comment ça se présente. C'est vraiment très très joli. Vous pouvez faire jusqu'à trois bains. Vous voyez, c'est bien emballé. Et alors, ça sent divinement bon. Ça sent quelque chose entre le fleuri et le sucré. Vous voyez, vous avez des diverses... Vous voyez, presque bleu, mais c'est vert et rose à la caméra. Voilà, donc qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ah, ça sent vraiment super bon. Vous voyez, vous pouvez les casser, faire deux ou trois bains. Alors, galets de bains effervescents. Conseil d'utilisation, mettez... Mettez le nombre de blocs souhaités dans l'eau courante. Usage conseillé de trois blocs, donc deux ou trois bains. Utilisez le galet de bains effervescent au plus tard, un mois après l'ouverture de l'emballage. Entreposez dans un endroit sec et évitez les surfaces délicates. Donc, une fois que vous avez entamé votre bloc de bain, soit vous faites deux bains ou trois bains, vous le refermez bien et il faut l'utiliser avant, un mois après ouverture. Et surtout pas mettre dans une pièce humide. Donc, ne pas le laisser dans la salle de bain, le mettre dans un placard. Tout simplement. À l'entreposer dans un endroit sec. Et utilisez le galet de bain au plus tard, un mois après l'ouverture de l'emballage. Voilà, ça sent super bon. Vous le voyez bleu en vidéo alors que c'est vert. Veri rose, ça sent super bon. Bon, j'ai pris les deux mêmes, c'est pas grave. Il y avait deux sortes différentes que j'ai vues dans les vidéos. C'est de la marque The Andesom Bass Factory. Donc, voilà pour ça. Vous avez des petits singes. Sur l'emballage, ce sont des paresseux. Voilà, le singe, le paresseux, tout simplement. Base, fils, barre. Ça sent vraiment très très bon. Vraiment top. Vous avez 200 grammes. Donc, j'ai pris les deux mêmes. Voilà pour ça. Je suis très très contente. J'ai pris pas mal de choses pour le bain, cette fois-ci. Vous voyez, les petits galets Disney. Et ces deux tablettes-ci. Ensuite, j'en ai pris qu'un. Il y en avait presque plus dans mon action. Ce sont les fameux shower gel Disney. Alors, gel de douche pour enfants. Normalement, c'est pour les enfants. Là, c'est Bambi. Voilà, mon petit Bambi. Ma little Bambi. Donc, Disney Animals. 250 ml. Il y a l'aupercule. Donc, je ne vais pas l'ouvrir. J'ai regardé. J'ai ouvert pour voir s'il y avait bien l'aupercule. Alors là, je ne sens pas à travers. Vous voyez, vous avez l'aupercule. Il y avait Bambi et d'autres personnages Disney. Bon, il n'y avait plus grand-chose au niveau des gels douche. Donc, moi, je n'ai pris que Bambi. Le petit packaging est vraiment superbe. Voilà. Bon, d'après les youtubeuses, enfin, certaines vidéos, ça n'a pas trop d'odeur. Mais je me suis dit, je vais me faire plaisir. Je vais en prendre un pour le fun. Je vais tester. Et je vous dirai quoi dans les produits terminés. Alors, après, autre nouveauté Disney. Très contente. Je ne pensais pas les trouver. Je ne les avais pas vues dans les... Il n'y avait pas beaucoup de brumes. Et je suis tombée sur ces fameuses brumes pailletées Disney. Je vais essayer de vous les mettre toutes les trois côte à côte. Comme ceci, vous voyez. Voilà. Alors, première brume, vous avez Mini Mouse. C'est Dreaming Orange. C'est légèrement pailleté. Je ne sais pas si vous verrez. C'est très, très subtil. 250 ml. Pour des brumes parfumées. Mais bon, là, c'est la marque Disney. C'est le vrai Disney Mini Mouse. Voilà. Elles n'étaient pas données pour des brumes parfumées de chez Action. Elles sont 250 ml. J'ai pris celle-ci. J'ai pris celle-ci. Mini Mouse toujours. C'est Floral Glam Party. Donc, senteur plutôt floral. Et l'autre, je vous ai dit... C'est senteur orange. Voilà. Orange. Floral. Elles sont très, très, très légèrement pailletées. Voilà. Des brumes pour le corps après le bain. C'est plutôt top. Le bain ou la douche le soir. Voilà. Et la dernière. Donc, il y en avait trois. Il me semble, en deux sorties. C'est la Roquille Citrus. Donc, c'est au citron. C'est toujours mini, il me semble. Mini Mouse. Voilà. Ce sont des Disney. Je vous les remontre vite fait. Elles sont vraiment très belles. Et je ne pensais pas les trouver. J'ai regardé dans les parfums. Et c'était dans un coin. Dans un coin du rayon beauté. Et là, je les ai vus. J'étais super contente. Voilà pour ça. J'ai plein de brumes parfumées. Mais là, je me suis dit, je vais me faire plaisir. C'est la rentrée. Voilà. Donc, j'ai pris pas mal de choses Disney. Comme vous pouvez constater. Entre les brumes, les sels de bain. Et le petit gel douche. Ils ont plein d'arrivages Disney actuellement. Donc, foncez si vous aimez les produits Disney. Alors ensuite, je suis contente. Je vous montrerai la nouveauté que je voulais absolument. J'ai vu là, il n'y a pas très très longtemps. Alors ensuite, j'ai repris des baumes à lèvres Nivea. Ce sont les Pop Balls. Alors, il y en a un. J'ai pris Pink Watermelon et Pomme Granate. Voilà, Nivea. Celle, celui-ci. Et j'ai pris Blueberry et Cherry Blossom. Donc, Blueberry, ça va être Myrtille et Cerise. Donc, ça, je pense que c'était dans les nouveautés. C'est un des deux qui sont bons à travers. Ensuite, autre nouveauté. Ça, j'aurais pu le casser dans les catégories bain. C'est les Gemstone Bass Soap. Ce sont des petits savons en forme de diamant, un peu. En forme de pierre précieuse. Voilà, ce sont des simples savons. L'eau de savon de pierre précieuse. Humidifiez le savon avec de l'eau pour obtenir une belle mousse. Et appliquez sur votre peau. Donc, crassez la mousse après utilisation. Moi, qui adore me laver les mains ou le corps avec des savons. J'ai craqué et je les ai trouvés. Vous avez 5 fois 30 grammes. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, j'ai trouvé toutes les nouveautés bains en fin de compte. Que ce soit les petites tablettes, les petits j'aime comme ceci. Enfin, les petites pierres précieuses. Ou les choses Disney, je les ai trouvées. Ensuite, autre nouveauté. De une ou deux semaines, il me semble. Non, je l'avais vu en vacances, celui-ci. J'en ai pris qu'un. J'ai vu un crash test qui n'était pas très concluant. C'était celui à la banane. Moi, je vais tester le mien. Enfin, celui que j'ai acheté. J'en ai pris qu'un. Ils en ont sorti trois. Mais comme le crash test, la personne était assez mitigée. Alors, celui-ci, c'est à la pêche. Et c'est un masque doré. Vous devez mélanger deux produits. Un produit liquide et un produit en sel. Vous avez une petite cuillère à l'intérieur. Vous mélangez dedans. Et ensuite, vous laissez poser 15 minutes, il me semble. Alors, c'est un hydratant pour la peau, je crois. Enfin, bref. Je crois que l'emballage, ça ne sert à rien que je regarde. Oui, c'est une formule hydratante. Ça a l'air d'être un masque un peu doré. Donc, la note explicative est à l'intérieur. J'en ai pris qu'un. Je me suis dit pour tester. Ensuite, autre nouveauté. C'est une nouvelle palette. Mais j'avais sorti à peu près ce style de palette l'année dernière. C'était la marque Mickey. Et là, c'est la marque Max & More. Voilà. Ça ressemble un peu aux anciennes palettes de chez Makeup Revolution. Vous avez 12 teintes dedans, il me semble. Palette de fard à paupières avec 12 couleurs de fard à paupières. A utiliser sec ou humide. Et c'est la couleur 500 Pop It Up. Alors, je ne sais pas s'il en existe plusieurs. Moi, j'ai trouvé que celle-ci, c'est plutôt dans mes couleurs. Un rose, j'adore le rose. Le marron, le orange, c'est tout à fait mes teintes. J'hésite à la prendre. Et puis, je me suis dit, je vais craquer. Chaque fard, les 12 fards font chacun 1,5 g. En plus, ce n'est pas très cher. Donc, si l'intensité des fards est moyenne, vous pouvez humidifier votre pinceau. Ils disent bien sec ou mouillé. Donc, plutôt pas mal. Et ensuite, dernière nouveauté que je voulais vraiment absolument. C'est cette nouveauté-ci. Voilà, le Mermaid Makeup Brush. Vous avez dedans un kit de pinceau de maquillage. Avec miroir. Donc, le miroir, c'est celui-ci. Il est trop trop chou, le miroir. Avec miroir et tapis nettoyant. Là, vous pouvez nettoyer vos pinceaux en queue de sirène. J'ai trop trop kiffé. Alors, avec miroir et tapis nettoyant pour appliquer votre maquillage. Nettoyage facile avec le tapis. Nettoyant grâce aux surfaces structurées. Grâce aux différentes structures, vous pouvez frotter votre pinceau. Il s'utilise avec un nettoyant pour pinceau et ou du savon. Alors là, vous avez trois pinceaux. Alors, mettons un pinceau pour appliquer en aplat pour les paupières. Un pinceau, soit un pinceau pour le correcteur, je pense. Et un pinceau pour la poudre ou pour, comment vous dire, ou pour appliquer le bronzer. Ça fait un peu comme une petite queue de sirène. J'ai vraiment trouvé très 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 joli ce petit kit-ci. Il est sorti il n'y a pas très très longtemps. Donc, je suis vraiment contente. J'ai trouvé des nouveautés que je voulais absolument dans mon action. Voilà pour ça. Donc, je suis très 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 contente. Ça, j'avais craqué dessus. Bon, c'est un peu gadget. Mais moi qui adore les pinceaux, je suis vraiment très très contente. Et puis, j'ai hâte de tester ce petit gel douche. Il paraît qu'il n'a pas trop trop d'ondeur. Donc, à tester. Et puis, les galets effervescents, j'entends que de bons avis en vidéo. Donc, hâte de tester aussi. Voilà. N'hésitez pas à me joindre sur mon Instagram. Soit je vous le marquerai là, soit déroulez la flèche. Et bien voilà, je vous fais d'énormes bisous. J'espère que votre rentrée s'est bien passée. Et que votre reprise de travail n'aura pas été très dure. Je vous fais d'énormes bisous. A bientôt. Bye bye.